Comme tu veux Mason, c'est comme tu veux. Sous-titrage ST' 501 Pour qui travaillais-tu ? Tu peux mettre fin à tout ça. On sait que Jason Hudson a briefé sur les infos fournies par le docteur Clark à Kaolin. Hudson a dit que Clark était fou. Parano, obsédé par des nombres, tatoué partout. Clark a créé le Nova 6, une neurotoxine qui peut tuer en quelques secondes. L'officier en seconde de Dragobit, Kravchenko, l'a testé au Vietnam. Sur eux, sur nous, sur les siens, il s'en fichait. Vorkuta. Reznaf me l'a dit à Vorkuta. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Mason, écoute-moi. C'était il y a très longtemps. Loin d'ici. Dragobit, Stein, Kravchenko, tous doivent mourir. Mais il m'a dit ce qu'ils avaient fait. Quel genre d'homme c'était ? Pourquoi il te fait tout sourire ? Mon père était un musicien de Stalingrad. Pendant l'occupation allemande, le son de son violon emplissait l'air d'une musique sublime. Korsakov, Stasov, deux nombreux grands compositeurs nationalistes. Pour mes compatriotes, c'était un symbole d'espoir. Pour les nazis, c'était un symbole de défi. Depuis lors, sa musique me hante. Les nazis l'ont égorgé dans son sommeil. Collaborer avec des nazis est une trahison. Une trahison contre notre mère Russie. Dragovitch et Kravchenko ne se souciaient pas vraiment de ça. Ils ne s'intéressaient qu'à eux-mêmes et à assurer leur avenir. Tout est chargé. Ils attendent. Victor, il est temps... Oui, Dimitri. Il est temps de traquer les survivants du Troisième Reich. Nevsky, prends l'équipement. On s'en va, maintenant. Les hommes et moi avions connu les hivers les plus rudes sur le front de l'Est. On savait ce que froid voulait dire. Mais aujourd'hui encore, le sang se glace dans mes veines quand je repense à ce jour-là. Loin, loin, loin de chez moi. Ah ! Le héros de Berlin nous honore de sa présence. Besoin d'autres batailles, Reznov ? Tant que la mère Russie aura des ennemis, je répondrai à l'appel. Oubliez vos petites rivalités, Kravchenko. Le capitaine Reznov fera ce qu'on lui dira. Il n'y a ici qu'un seul Allemand qui nous intéresse. Le docteur Friedrich Steiner. Cet homme a offert ses services à notre cause. Il ne doit pas être blessé. Désobéissez à cet ordre. Et vous serez fusillés. Que s'est-il passé à Stalingrad, entre Dragovic et toi ? Au début de l'occupation allemande ! Lui et son caniche, Kravchenko, nous ont laissés dans une situation désespérée. Ils ont promis d'envoyer des renforts. Mais... personne n'est venu. Dragovic et Kravchenko sont opportunistes, manipulateurs. On ne peut pas leur faire confiance, Dimitri. Dimitri Petrenko était un des hommes les plus braves que j'ai connus. Il a combattu à mes côtés du siège de Stalingrad à la prise de Berlin. Les blessures qu'il a reçues au combat auraient dû lui valoir d'être renvoyés en Russie et accueillis en héros. Mais Staline n'avait que fait des héros. L'Allemand ne doit pas être blessé ! Il nous faut Steiner vivant ! Allez-y ! Tous les deux ! On y va ! C'est bon de se battre à nouveau avec toi. Oui, mon ami. La victoire finale ! Fouillez ce camp de fond en comble ! On ne doit épargner que Steiner ! Hourraaa ! Un plait de clavier… Un plait de clavier ! Un plait de clavier ! Continuer ! Un plait de clavier ! Sous-titrage ST' 501 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 On doit se rapprocher de Steiner ! Il sera là où vont les lâches. Aussi loin que possible des combats. Après cette mission, tu crois qu'on rentrera chez nous ? Je l'espère, Dimitri. Je l'espère. Je l'espère, Dimitri ! Appelez la mèche ! Appelez les désirs ! Tire de mortier ! Tire de mortier ! Tire de mortier ! Ouvrez le feu ! Cremez et ordure passif ! Tire de mortier ! Tire de mortier ! Tire de mortier ! Trophole ! À d'ins ! Je la theatre. Je la theatre je croyais. Tire de mortier. Sous-titrage ST' 501 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 Fusée V2 Sous-titrage ST' 501 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 Refirmez ! Il est là ! Retendez ! Retendez ! Retendez ! Les explosifs doivent être armés ! Ils sont là ! Il est là ! Il a raison ! Un homme à terre ! Confirmé ! On ne tiendra pas longtemps ! Arme les explosifs ! Resto ! Vite ! Arme-moi ces explosifs ! Allez ! Il faut descendre de ce navire ! Maintenant ! À force de s'aider ! Il est fou de soucis ! On peut abattre ces parties ! Resto ! Vise les foules ! Oui ! Allez les amis ! Allez ! Il faut quitter ce navire ! Allez ! Continue ! C'est pas notre guerre ! Oh, c'est pas notre guerre ! Non ! On se battre contre qui ? Tout le monde ! On est seuls ! Vite ! Nous n'avons plus que deux minutes ! C'est parti ! Il est là ! Confirmez ! L'arrêtant ! Il faut qu'on descend sur le pont ! Il est à terre ! Au boulot ! Il faut qu'on descend sur le pont ! Il est à terre ! Il est à terre ! Tout est neutralisé ! Il faut qu'on descend sur le pont ! Allez ! Allez ! Ça va exploser ! Ils sont là ! En attaque ! Il est touché ! Vaites ça ! Au boulot ! Dans une minute ! Le feu va détruire ce bateau ! Vite ! Bon boulot ! Viens à terre ! Allez ! Il est là ! La corde ! Vite ! Vient ! Allez, RS-9 ! Allez ! J'avais détruit la cargaison de Nova-6 ! Et elle ne tomberait pas entre les mains des Anglais ! Mais la menace n'était pas levée pour autant ! Je n'ai découvert les véritables intentions de Dragovic qu'après avoir été capturé et envoyé à Vorkuta ! Il préférera mourir que d'abandonner le Nova-6 ! Maison, écoute-moi ! Nous n'avons plus le temps, mon ami ! Tu es sûr que tes chefs la détruiront ? Ne vont-ils pas plutôt l'utiliser ? Le drapeau peut changer, les méthodes restent les mêmes ! Ils se serviront de toi comme ils se sont servis de moi ! A toi de décider ! Décider de ce qui vaut la peine d'être défendu ! Dragovic, Kravchenko, Steiner... Ces hommes doivent mourir !